Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Sianna. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel puisque je vous retrouve pour un nouveau haul, mais un magasin que je n'ai pas l'habitude d'aller. Je suis trop contente d'avoir eu la chance de y aller à ce moment-là. Et aussi, du coup, ça m'a permis de découvrir un autre magasin action qui est dans le même endroit. Donc, je n'ai pas trouvé dès midi et décembre, mais ça a été une belle petite découverte, un magasin beaucoup plus grand. Je vous laisse, comme d'habitude, vous installer et on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Donc, pour vous expliquer simple et rapide, en fait, on a été faire un petit tour dans ma région, donc du côté de Marseille, au grand littoral. Au grand littoral, vous avez divers magasins où vous vous y retrouvez plusieurs boutiques comme NYX, Primark. Vous avez du Caporal, vous avez du Célio, vous avez du Jules, vous avez toutes sortes de magasins, dont aussi Normal Action. Voilà, vous avez plein de boutiques. Et mon mari me dit, bah écoute, je me dis, viens, là qu'on a une journée tous les deux, il me dit, je vais t'emmener faire quelques petites emplettes. On a été faire un petit tour là-bas et j'ai trouvé quelques petites pépites dont je veux vous partager. Donc, en premier, je vais vous montrer Normal et ensuite, je vous montrerai Action parce que là-bas, il y a un Action qui est très, très grand comparé à là où je vais, moi, d'habitude. Allez, c'est parti, je me lance. J'ai réussi à trouver cette petite éponge. Ça fait longtemps que je voulais la tester et je trouve que sur les sites internet, comme beaucoup, il y a des fois, ça fait quand même assez cher. Dans le sens où même si c'est très utile, je trouve qu'à l'unité, ça fait vraiment cher. Là, sans le savoir, parce que quand j'étais au grand littoral, je ne savais pas qu'il y avait cette promo-là anormale. Je suis tombée dessus tout bêtement et j'étais trop contente. Et vu que j'ai enfin trouvé le produit The Pink, je vais pouvoir le tester avec et voir un petit peu ce que ça donne justement avec cette éponge-là. Donc, vous la connaissez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des buzz sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps qu'elle est sortie. Mais à ce tarif-là, j'étais vraiment très, très contente. J'essaierai de vous incruster une petite image juste ici du vrai prix que j'ai pu voir, ne serait-ce que sur Amazon. Et le prix que vous verrez ici de combien moi je l'ai payé à l'unité. Ça vaut franchement le coup. Donc, n'hésitez pas à aller voir de temps en temps à normal. Je sais que ça leur arrive assez régulièrement de sortir ce type de produit. Là, il n'y avait pas la pâte. Il y avait uniquement les éponges. Mais déjà, là-dessus, vous y gagnez quand même bien sur votre budget par rapport à l'effet que c'est quand même beaucoup moins cher, comme je vous disais, que sur Internet. Donc, on nous dit qu'on peut très bien s'en servir avec de l'eau chaude ou à froid, c'est-à-dire à sec. Et qu'elle sert à pas mal de choses. Tout simplement. Donc, j'ai pris celle-ci et j'ai trouvé aussi celle-ci. Donc, ça, c'est pareil. Je l'avais vu sur Amazon, mais je n'en ai pas entendu plus parler que ça. Donc, n'hésitez pas à me dire vous si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé. C'est pareil, des petites éponges comme ceci. Donc là, c'est pour tout. Que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour les fenêtres, la salle de bain, la pièce à vivre. C'est pour un multi-surface. Voilà, c'est exactement ce qui est marqué. Et en fait, vous avez un côté grattoir et un côté mousse. Voilà, ça fait vraiment de la mousse-mousse. Donc, voilà, à essayer. Donc, il y en a quatre à l'intérieur. Et pareil, elles n'étaient pas excessives non plus. Donc, du coup, je me suis dit, allez, ça, j'en prends un paquet. Quelques petites épices comme ceci. Donc, pareil, c'était assez intéressant. Donc, j'ai pris un lot de poivre comme ceci. Donc là, il y a 45 grammes pour pouvoir mettre dans mes moulins que j'avais trouvés à Action, que je vous ai présentés. Donc, il y a poivre noir, poivre blanc, poivre de la Jamaïque, poivre rouge et poivre vert. Voilà, donc on va tester. Mais on a trouvé qu'ils n'étaient pas excessifs. Un euro le sachet. Il y a 45 grammes à l'intérieur. Et voir s'il est bon ou pas. Je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, on a pris aussi des épices mexicains comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez 75 grammes, toujours à un euro. Franchement, ça valait le coup. Et ensuite, on a pris des épices à chili comme ceci. Voilà. Et là, c'est pareil, vous avez 70 grammes à l'intérieur. Donc, c'est de la poudre de piment doux. Donc, en épices, il y a 4 épices. Piment, coriandre, paprika, poivre, cumin, sel, ail. En make-up, j'ai trouvé quelques petites choses. Donc, au début, je voulais prendre plus. Et je vais être honnête avec vous. J'avais pris quand même une bonne sélection. Et puis après, je me suis dit non. Voilà. J'ai quand même pas mal de make-up. Il faut que j'arrive à être raisonnable. Arriver à un moment. Prendre un minimum de ce que j'avais envie de tester. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que quand j'étais là-bas, il y avait pas mal de marques. Donc, vous retrouvez du W7. Vous retrouvez la marque Révolution. Voilà. Il y a du choix. Et c'est vrai qu'on est vite tenté. Et il y avait une gamme de chez Révolution qui m'intéressait énormément. Où là, vous aviez la palette, l'highlighter, le blush. Enfin, toute une gamme complète avec ce fameux petit ourson. Donc, c'est le Honey Beer. Donc, il y avait la palette aussi. Je vais pas vous mentir. Sur le coup, je l'ai pris. Et puis après, j'ai été la remettre en revenu. Parce que je me suis dit non. En fait, ça n'a pas trop sérieux. La palette me plaisait. Elle était jolie en coloris. Mais c'est des couleurs que j'ai énormément déjà à la maison. Et on va pas se mentir. C'est le packaging qui prime avant tout. J'ai préféré rester raisonnable. Et prendre juste l'highlighter comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Je le trouve trop trop mignon. Et c'est vrai que des highlighters, c'est pas ce que j'ai le plus. Donc, je me suis dit voilà. Ça reste quand même raisonnable. Ça me permet quand même de tester la gamme. Et de toute façon, un highlighter, vous pouvez autant vous en servir sur votre visage. Que vous pouvez aussi vous en servir sur les paupières. Si vous avez envie de donner un petit peu de lumière. L'highlighter est comme ceci. Voilà. Donc, il est vraiment très très beau. C'est un mélange de couleurs assez dorées. Avec des reliefs champagne, en fait, à l'intérieur. Et c'est tout un mélange de dégradés. Mais il est vraiment très très beau. Il est très doux au toucher. Franchement, c'est vraiment très agréable. Il n'a pas d'odeur en particulier. Donc, ce fameux petit miroir. Et je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir un petit peu plus. J'adore. J'adore. Donc, ce n'est pas dans mes habitudes de prendre ces couleurs-là. Mais je me suis dit, déjà, je le testerai un petit peu en highlighter. Mais si vraiment ne me convient pas, j'adore mettre mes highlighters au niveau de l'intérieur de mes sourcils ici. Je trouve que c'est très joli. Il y a des fois, ça fait ressortir le regard. Donc, voilà. Du coup, j'ai quand même voulu le tester. Il n'était pas excessif du tout. Et je le trouvais juste magnifique. Franchement, il est vraiment très très beau. Donc, à l'intérieur, vous avez 5 grammes, point de vue de l'highlighter. Un autre produit que ça, par contre, j'avais besoin parce que j'arrive enfin. Vous le verrez dans mes produits terminés. Donc, du coup, j'ai craqué aussi sur la cire à sourcils comme ceci. Donc, toujours de la même gamme. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on avait déjà aperçues d'une autre marque sur Bouzyshop. Mais je ne l'avais pas commandé parce que, pareil, ça avait fait un buzz sur les réseaux sociaux. Mais à ce moment-là, je n'en avais pas spécialement besoin. Puis, je ne manipulais pas encore la cire comme aujourd'hui. J'ai envie de le faire. Joli petit pot comme ceci. Vous avez un joli petit cœur. Et c'est le Honey Brom femme. Il n'était pas excessif non plus. J'ai comparé avec Internet. Ça se valait dans les prix. Donc, il a un petit aupercule sur le dessus. Et en fait, vous avez juste le petit trou pour aller chercher avec votre goupillon et pouvoir vous l'appliquer. Donc, il sent légèrement. J'ai une petite odeur orangée. Mais c'est vraiment très, très, très léger. Donc, j'ai hâte de le découvrir, de voir un petit peu ce que ça donne. Parce que je n'ai jamais testé dans la marque Révolution. Et du coup, à l'intérieur, vous avez aussi ce fameux petit goupillon pour faire vos sourcils. Voilà. J'ai tout simplement pris aussi de la marque Révolution. Le mat fixe comme ceci. J'en ai entendu énormément de bien. Apparemment, il marche super bien celui-ci. Je l'ai trouvé en 100 ml. Donc, il y avait le spray fixateur. Oui. Et il y avait aussi la base qu'on pouvait mettre. Moi, j'ai juste pris le spray. C'est ce qui m'intéressait. Donc, le spray matifiant. Voilà. Comme je vous disais, il y a 100 ml. Et ça va me permettre de enfin pouvoir me faire un avis dessus. Parce que celui que je vous avais montré dans le calendrier de l'Avent, c'est un glow. Voilà. Donc, il est bien pour les jours de fête. Je l'ai testé deux fois. Mais il est bien pour les jours de fête. Mais c'est vrai que pour tous les jours, moi qui aime matifier un minimum mon teint. Parce que je brille assez facilement. Non. Je ne peux pas me permettre de porter ça tous les jours. Je ne me sentirais pas à l'aise dans ma peau. Ensuite, j'ai voulu aussi tester le spray matifiant. Qui n'était pas cher du tout. Mais de la marque W7. C'est pareil. C'est un spray mat. Il fixe assez longtemps le teint. Et le matifie assez longtemps. Voilà. Donc, écoutez. Je vais tester. Et je vous en donnerai des nouvelles. Donc, j'ai bien fait attention que tout soit au perculé. C'est un peu comme partout. Malheureusement. Tout est ouvert rapidement. Malgré qu'ils mettent beaucoup de testeurs. Franchement, je félicite Normal. Parce qu'ils mettent vraiment beaucoup de testeurs. Mais bon. Il y a des fois, on retrouve quand même des produits qui sont ouverts. Quand je suis sortie de Normal. J'ai été faire un petit tour à NYX. C'est une boutique que je ne savais pas qu'il y avait. Grand littoral. Et justement, ça tombait bien. Parce que je n'avais plus de crayon pour dessiner mes sourcils. Donc, le dernier que je vous avais montré. Vous le verrez dans mes produits finis. C'était un de chez Chiglam. Que j'aime énormément. Je l'adore. Mais là, ça m'a évité de passer une commande. Parce que qui dit commande, dit toujours rajouter des choses dans le panier. Et là, j'avais vraiment besoin que pour mes sourcils. Et rien d'autre. En premier, j'ai tout simplement repris mon mascara à sourcils comme ceci. Je l'avais déjà commandé sur The Body Shop. Donc, moi, je l'avais pris trop clair. Là, je l'ai pris un peu plus foncé. J'ai pris le Cool A SH Brown. Alors que moi, j'avais pris le Cool Blond. Là, j'ai pris vraiment un peu plus foncé. Pour justement que ça concorde mieux avec la couleur de mes sourcils. Et celui-ci, je le trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'il fait vraiment bien tenir mes sourcils. Il les maintient bien. Tout en ayant des petites fibres qui se rajoutent. Donc, il fait que ça remplit votre sourcil un minimum. Ils disent qu'il dure jusqu'à 16 heures. Et c'est un produit vegan. Il y a 7 ml à l'intérieur. Mais franchement, celui-ci, si vous ne l'avez pas encore testé, n'hésitez pas à le tester. C'est vrai qu'il fait plus cher que certains produits. Mais en revanche, il tient quand même assez longtemps dans la durée. Malgré que je m'en sers tous les jours, il m'a tenu quand même assez longtemps. Il y en a pour toutes les couleurs, toutes les carnations. Franchement, je préfère mettre un petit peu plus cher. Mais voir la qualité que d'avoir une grosse quantité de différents produits. Et au final, ça ne me correspond pas spécialement à mes couleurs. Ou à ce que je recherche sur comment je veux dresser mes sourcils. On va dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas. Franchement, c'est vraiment un très très bon produit. Et pareil, il a fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Et on comprend pourquoi. J'ai pris aussi le fameux crayon comme ceci. Enfin, le liner. Pareil pour les sourcils, pour les dessiner. Donc, toujours dans la même teinte. Voilà. Donc, c'est ASH Brown. Il est plutôt pas mal du tout. Je ne vais pas vous mentir. J'ai déjà commencé à le tester là, aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Je vous le montre. Il fait vraiment des beaux beaux traits. C'est quand même très très fin. Très discret. Ça comble bien l'ensemble de mes sourcils. Et en plus, ça correspond tout à fait à la teinte que je recherchais. Donc, franchement, celui-ci, il est vraiment très très bien. Je vous le conseille aussi. Il brosse micro-pointe pour un rendu naturel. Donc, c'est un feutre à sourcils. Mais c'est vrai que franchement, vous y allez doucement comme ceci. Et c'est vraiment une churie. J'adore. Franchement, j'adore. Nick, ces deux produits-là, franchement, ils m'ont bluffée. Et je reviendrai dessus sans aucun problème. N'hésitez pas à aller les tester si jamais vous n'avez pas encore testé. Et pour finir, donc là, je les ai pris en miniature parce que justement, pareil, je n'ai jamais testé. Je me suis dit arrête d'acheter en gros, prends en miniature. Et si ça te convient, au pire, maintenant que je sais qu'il y a un magasin NYX qui est installé là-bas, si je ne veux pas commander sur Internet, j'irai directement me chercher en magasin. Donc, c'est tout simplement les bases comme ceci de chez NYX. Donc, ce n'est pas du nouveau. C'est des bases qui sont connues. Donc, la première, la blanche, c'est la NYX Pore Filer. Donc, c'est une base de 8 millilitres. Voilà. Donc, il y avait aussi la rose, la marshmallow. Enfin, voilà, il y en avait plusieurs. Moi, c'est vraiment celle-là qui m'intéressait par rapport à mes pores, tout simplement. Et la noire comme ceci, la Shine Color. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous les avez testé, ce que vous en avez pensé. Mais franchement, j'avais trop envie de les tester depuis un petit moment. Et quand je les ai vus en bout de rayon, je me suis dit, ben voilà, ça me donne l'occasion de les tester, de voir ce que ça va donner. Et si ça me convient, ben pourquoi pas en racheter par la suite. Mais ça reste des miniatures. En créant mon compte, là-bas, on m'a offert gentiment ce petit pochon NYX avec deux petits cotons comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc ça, je trouvais ça super cool d'avoir des petits cadeaux comme ceci. C'était vraiment sympa de la part de la vendeuse. Voici pour tout ce qui est côté NYX. On va finir avec le mini retour action. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? C'est un gel intime que moi, je n'arrivais pas à trouver dans ma région. Je l'ai passé sur Yucca. Il est vraiment très bien noté. Et ça faisait un moment que je voulais l'essayer, voir un petit peu ce que ça donnait. Un petit mat de quart au pH Balancen Mild. Il protège apparemment. Il a été testé dermatologiquement et gynécologiquement. N'hésitez pas à me dire si vous, vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Je suis super contente de l'avoir trouvé là-bas. Ensuite, j'ai trouvé cette fameuse petite brosse aussi que je cherchais pour nettoyer à l'intérieur de ma douche. Parce que c'est des portes qui sont coulissantes. Vous avez déjà pu voir quand je vous fais mes skin care un petit peu le style de douche que je peux avoir. Et en fait, dans ces portes coulissantes, j'ai des petits pitoniots qui tiennent ma vitre pour l'ouvrir et à nettoyer. Mais c'est un casse-tête. Mais un casse-tête. Et ça choppe tout le calcaire. Toutes les cochonneries qu'il peut y avoir. Donc, du coup, j'avais trop envie de tester avec ça. Voir justement pour passer. Parce que là, je suis sûre que je passe. Mais voir surtout l'efficacité de cette brosse-là. Donc, c'est tout à fait fait pour ça. Puisque à la base, c'est fait pour les joints. C'est ce qu'on nous marque. Un joint et broche. Je vais tester. Vous en donnez des nouvelles. Mais ça va peut-être m'aider et être un casse-tête en moins pour moi. J'ai pris une petite trousse comme ceci. Je vous en avais parlé d'une violette que j'avais achetée à Action. Là, je l'ai retrouvée en verre. Et au final, j'ai craqué parce que je m'en sers pour mettre tout ce qui est ustensiles de mon ordinateur dans la violette. Et elle est vraiment trop bien. Elle protège vraiment bien mes ustensiles. Tout ce qui est clé USB, etc. Donc, franchement, elle est trop, trop bien. Donc là, j'en ai repris une deuxième pour m'en servir de trousse normale. Et je trouve qu'elles sont vraiment trop douces. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez craqué aussi. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment trop, trop bien. Et dans celui-ci que j'ai été, j'ai vu que moi, dans mes actions, il n'y en avait pas. Mais là, j'ai vu qu'il y en avait aussi en paillettes noires, en paillettes dorées. Voilà. Il y avait d'autres styles que du velours comme ceci. J'ai repris deux albums photos comme ceci. Je vous en avais parlé que je voulais mettre mes stickers, de tout ce qui était mes petits autocollants, tout ça. Et pourquoi pas aussi mettre tout ce qui est petits diamants. Voilà. Quand je me mette au visage, etc. C'est vrai que ça traîne un peu partout dans mes tiroirs. Donc, ça me permet de pouvoir les ranger là-dedans. Donc, c'est tout simplement des albums photos. Il y a 50 pages à l'intérieur. Mais ça peut aussi pas mal servir pour tout ce qui est maquillage quand vous avez besoin. Voilà. Pour ranger toutes sortes de choses. Au coup, j'en ai pris deux comme ceci. Comme ça, je vais pouvoir tourner avec trois et faire trois choses différentes. Un spécial stickers, un spécial diamants. Ou mettre d'autres choses, des cartes. Voilà. Ça peut servir à pas mal de choses. Libre à vous de choisir un petit peu dans les idées que vous avez envie de vous en servir. Mais même en album photos, je trouve qu'ils sont vraiment très très originales. J'ai enfin réussi à mettre la main sur ce fameux petit scrub pour le corps. À la coco. À l'huile de coco. Contenant glycérine and coco. Il m'a donné trop envie. Donc, c'est du gommage corporel sec. Mouiller la peau et masser le gommage sur tout le corps. Laissez agir 2-3 minutes et rincer à l'eau chaude. Il peut s'utiliser deux fois par semaine. Mais rien que là, un petit peu, je sens à travers. Franchement, il donne trop trop envie. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous, vous l'avez testé. Ce que vous en avez pensé. J'ai pris aussi deux petits sachets comme ceci. Donc, c'est tout simplement pour pouvoir faire des rangements. Et pouvoir faire des petits tests aussi. De mettre des petits grains de soupline dans certains de mes armoires ou tiroirs. Je voulais voir justement si avec les petites paillettes de chez Action. Le dupe de Lénor en fait. Voir si justement, ça se diffusait bien dans les armoires, dans les placards. Ou même quand on veut le mettre dans la valise. Par exemple, quand on part quelque part, qu'on veut que la valise ait une bonne odeur. Donc, du coup, j'ai pris ce genre de petit pochon. Il y avait toutes sortes de couleurs, toutes sortes de motifs. Donc, c'est par l'autre 5. C'est Obiflora, la marque des Organza Bag. Et là, du coup, ils sont plutôt roses avec des petits carrés. Voilà. Je trouve qu'ils sont très jolis en matière velours. Ils sont vraiment très très beaux. C'est tout pour ce retour Action. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, vous avez vu du normal. Vous avez vu du NYX. Vous avez vu du Action. J'espère que ce partage vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je pense très très fort à vous. A bientôt. Bye bye.